et bien merci d'être présent pour cette ce petit webinaire matutinal nous allons nous entretenir d'un sujet qui nous est cher sur l'expérience client et on va voir aussi un pont entre l'expérience client et l'expérience utilisateur avec notre ami olivier sauvage donc deux intervenants que vous connaissez de façon olivier la borne avec son fond d'écran autrichien on sait pas pourquoi mais c'est autrichien en tout cas c'est avec des façades rieuse et coloré et notre ami olivier sauvage en direct de l'île pour nous parler du lien entre l'expérience utilisateur et l'expérience client alors on va commencer à tout seigneur tout honneur par olivier la borne ça est difficile mais il s'appelle tous les deux olivier et puis on ponctuera n'est ce pas les deux oliviers de quelques questions qu'on a préparé tout à l'heure sur des questions assez génériques mais qui nous permettront de prendre le pouls sur votre opinion du service client et de l'expérience client on reviendra dans une seconde pas exactement la même chose alors je passe la parole tout de suite à olivier on est en mode ouvert micro ouvert et on est en mode je dirais échange donc n'hésitez pas à intervenir poser vos questions de toute façon on est entre entre professionnels donc tout va bien à toi à toi la parole olivier ouais merci bonjour à tous alors j'aimerais tous un petit peu de calme mais on a un philosophe mathématicien français qui s'appelle des cartes qui a énoncé dans le discours de la méthode que vous lisez tous comme moi tous les mois il a écrit le bon sens et la chose au monde la mieux partagée et on pourrait se dire que pour une relation client ou une expérience client ça semble tellement évident que tout devrait être emprunt de bon sens et en fait on se rend compte aujourd'hui qu'on est arrivé dans des méandres mathématiques de calculs de process qui sont complètement complètement disconnecté déconnecté pardon de la situation de commerce puisque dans une relation client on fait face à une relation commerciale donc de contacts et d'échanges qu'on est arrivé de temps en temps à des situations totalement folle yann parlait il ya quelques secondes on en parlera tout à l'heure de ces fameuses notes qu'on doit donner en fin d'entretien où vous avez l'opérateur même chez amazon qui vous supplie merci de me mettre une bonne note que tout s'est bien passé parce qu'en fait on apprend petit à petit que si on met en dessous de 9 ou même si on m'est pas dit s'ils sont pas payés donc on arrive à quelque chose qui est complètement dévoyé pour améliorer l'expérience client alors c'est vrai que quand on se dit aujourd'hui qu'est ce qui va différencier une entreprise un commerce une prestation à une autre entreprise un autre commerce ou notre prestation qu'est ce qui va se permettre qu'on se souvienne du nom de ce commerce de cette entreprise et qu'on fasse ce fameux word of mouth de bouche à oreille comme disent les spécialistes qui a fait le succès de grandes entreprises sur le web ben en fait c'est vrai que c'est la relation qu'on aura eu avec l'entreprise tant avant qu'après la vente et là on arrive à déjà un premier point c'est que souvent beaucoup d'entreprises font une séparation dans l'expérience client entre l'avant et le après alors c'est vrai qu'il y a généré une relation alors c'est vrai que de seule entreprise on pourrait spontanément dire qu'elle a eu un adn de service pour se démarquer à sa création c'est darty darty c'était le contrat de confiance le service client c'est comme ça qu'ils ont démarré dans les années 70 est ce que c'est toujours vrai aujourd'hui je pense que ça fera l'objet d'un autre webinaire par notre pétillant yann mais quelque chose donc qu'on va mettre là de côté alors c'est vrai que dès qu'on parle de service client on pense spontanément non pas des entreprises françaises on va dire et yann était juste avant que vous arriviez on en discutait on pense à des entreprises peut être anglo-saxonnes ou des pays comme les us ou plus récemment on se met à parler de l'asie où le service client est géré différemment on peut voir que c'est pas toujours la panacée on peut se dire c'est vrai que quand on rentre dans un magasin aux us on a toujours je le fais en français mais on a toujours un bonjour comment allez vous ou ensuite la fille le gars vient si vous n'êtes trouvé pas un produit votre taille appeler moi et on est toujours frappé qu'ils aient tous une oreillette ils sont reliés à la réserve pour aller vite pour vraiment pour qu'on n'aille pas perdre de temps mais c'est vrai que en dehors de ça je pense que la france un principal défaut qui a un nom en france s'appelle le service compris c'est une très belle invention le service compris qui est louable mais qui a détruit tout le sens de la relation client je veux dire à la française parce que le service compris sur les tickets de caisse dans toute prestation ça insufflit l'idée perfide que le service était non seulement inclus vu du côté du vendeur mais aussi que ce service était dû du côté de l'acheteur et on pourra le voir après avec des camions de livraison sale des livraisons gratuites etc qu'on n'est pas allé vers le haut on n'a pas été dans une spirale vertueuse alors l'ironie de l'histoire cette réglementation juste pour revenir au sujet cette réglementation de service compris elle a été adoptée dans les années 70 et selon laquelle tous les prix indiqués devaient inclure et là j'ouvre les guillemets et c'est vrai non pas service compris mais des frais de service oui oui donc on parlait déjà de du service mais bon la sémantique fait que ça a été je veux dire mal utilisé donc en conséquence évidemment tous les prix ont augmenté d'environ 15% c'était le pourcentage et les salaires ont été ajustés mais ça a un effet diminu d'un effet domino sur tous les métiers directement concernés par effet pavillon et puis ça a été sur comme un comment dire un effet énorme sur toute la notion de service puisqu'à ce moment là on a commencé à rentrer la notion de service puisque ça devenait un pourcentage on a commencé à rentrer ça comptablement dans la notion de charge et vous voyez que ça ça a eu une incidence qui était très importante parce que de quelque chose qui était vu comme un élément positif je vais travailler et puis je vais avoir plus je vais gagner plus je vais avoir mon mon salaire à ajouter je vais dire une prestation on peut prendre l'exemple aux usa du fameux no pay no gain ou la serveuse le serveur qui n'a pas de pourboire garanti bah essaye de vous offrir une qualité de service supérieure et bien là ça a eu un effet inverse et qu'on est rentré dans une charge et comptablement donc ça a été rentré dans du négatif on prend la colonne et donc petit à petit et bien forcément l'entreprise n'a eu de cesse de vouloir réduire tout ce qui était service et on l'a vu au fur et à mesure avec des livraisons si certains d'entre vous parisiens avaient l'habitude d'aller au inno Montparnasse je veux dire dans les années 70 la livraison était gratuite même pas à partir d'un certain moment elle était gratuite et puis après elle a été payante est ce qui fait que ce moment de cet exemple là de 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 laisser aller je vais dire laisser aller vers une notion de charge où on a commencé à confondre la livraison offerte et la livraison gratuite pour revenir à cette notion je veux dire de 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 on a un exemple qui est très frappant c'est le ce que j'appelle le le concept du tout s'est bien passé vous êtes au restaurant vous avez un artisan qui vient voir la fin du chantier parce que les ouvriers ont bossé il n'est pas venu pendant tout le chantier et les gens ils arrivent c'est la fin de la guerre donc là on est né au dessert elle vient donner l'addition et la patronne vous dit tout s'est bien passé bah non madame tout s'est pas bien passé on a eu un problème tête défaite de la personne qui en fait sa tête est défaite non pas parce que vous venez de dire mais c'est parce que ce que vous allez lui dire en termes de problème et c'est parce que vous avez répondu non donc là ça rentre pas dans les cases c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont considérées comme acquises dans les magasins ou même dans des entreprises de vente par téléphone en disant que bah de toute façon tout va bien tout se passe bien on a fait notre notre service et voilà et il y a très peu d'écoutes aujourd'hui finalement des entreprises puisqu'on se rend compte et j'en profiterai pour laisser à parler ensuite à olivier c'est que aujourd'hui dès qu'on dit quelque chose ne va pas la courbe d'expérience bien on se rend compte que elle augmente pas véritablement puisqu'on peut revoir le même problème année après année tu peux faire une alliante une analogie avec le digital mais c'est quelque chose qui s'est fait je veux dire progressivement je moi il ya une question que je me pose et qui est revenu d'ailleurs dans les discussions quand on a lancé ce c'est cette cette idée de webinaire c'est c'est d'où vient ce problème alors ce ce problème alors j'ai on mettra l'article le lien vers l'article de david bowles que j'ai traduit sur visionary marketing qui s'appelle pourquoi le service client en europe et vous notez bien en europe il ne parle pas seulement de la france est aussi mauvais c'est la question c'est d'où vient d'où vient ce problème du service tout compris ou plutôt moi j'aurais tendance à dire ou du service incompris et il ya il ya un pionnier du service client qu'on connaît bien en france enfin on devrait bien connaître c'est monsieur c'est on disait qu'il avait la bosse du commerce parce qu'il avait une bosse sur le front et qui s'appelait boussico et il a créé le bon marché et c'est pas et c'est pas d'aujourd'hui ça date pas de joe pine ça date pas de de l'expérience client ou de la mention du concept de l'expérience client et une des premières choses qu'il a expliqué à ses vendeurs à l'époque au milieu des années 1800 c'était que c'était c'était pas eux les les clients c'était c'était la cliente qui était la cliente et qu'il fallait être à son service il a inventé tout d'ailleurs ce monsieur il a inventé le prix affiché puisque à l'époque les prix n'étaient pas affichés on les négociait il a inventé les têtes de gondole il a inventé la livraison en une heure dans paris à l'époque il n'y avait pas de mobilette il a inventé la commande par correspondance enfin il a inventé plein de choses et quelque part je me dis si déjà à cette époque il y avait la nécessité d'expliquer aux vendeurs comment changer la façon de de vendre c'est que quelque part c'est culturel quoi c'est quelque chose qui est culturel et qu'on retrouve partout en europe alors tu as dit tout à l'heure c'est vrai aux états unis on vous dit toujours bonjour comment allez-vous et d'ailleurs c'est pas des c'est pas naturel c'est quelque chose qu'on leur apprend qu'on apprend aux vendeurs à dire et d'ailleurs ce qui est très marrant c'est quand on est en angleterre donc c'est là à peu près la même culture à peu près mais pas vraiment c'est ce qu'il y a des européens de l'autre côté il y a des américains la première chose qu'on va vous dire en angleterre quand on va évoquer ce sujet là ils vont vous dire oui mais ils ne le pensent pas vraiment ils vous disent how are you mais et ils ne sont pas vraiment sincères et ça c'est très marrant je pense qu'il y a quelque part il y a un problème culturel en europe et david bowles qui lui est anglais d'ailleurs qui a vécu en france qui a vécu il vit en allemagne il vit aussi aux états unis et il compare tous les pays la suisse et autres et il compare notamment les deux chaînes aldi et trader jo qui sont qui font partie en fait du même groupe l'un en allemagne et l'autre en amérique et la façon dont les clients sont traités mais c'est je pense qu'il y a quelque chose ici d'européen je sais pas pourquoi d'ailleurs et qui est culturel et je sais pas comment on se sort de ça et en fait c'est un petit peu ce que petit à petit parce que si on remonte historiquement dans l'économie française même dans l'économie européenne le service si on regarde les années 20 les années 30 les années 50 les années 60 le service était quelque chose qui était inclus dans on va dire la prestation de vente dans la vente globale on est arrivé aujourd'hui dans des systèmes où tout est quantifié mesuré et au fur et à mesure qu'on a quantifié mesuré que ça soit donc par des taxes ça soit par les progrès de la comptabilité de l'analytique de la gestion et bien on a essayé en fait de minorer différentes choses et tout ce qui pouvait être minoré c'est à dire que la prestation immatérielle la prestation intellectuelle mais en fait l'a été puisqu'elle était non visible et non considérée à ce moment là comme un élément de valorisation de l'activité de l'entreprise le stock est valorisé le service client ne l'est pas et donc voilà deux faits petit à petit donc des pays qui sont plus ou moins mathématiciens alors on va dire qu'on est un pays de maths même avec rousseau vu le niveau aujourd'hui des élèves qui sortent en mathématiques mais il n'empêche que nous sommes un des pays qui avons le plus réduit en fait la valeur client à une portion je vais dire totalement incongrue et la preuve d'ailleurs dans ce que tu dis Yann c'est qu'en fait quels sont les logiciels mondiaux du CRM est-ce qu'on a une licorne française qui est leader du CRM non on a des logiciels allemands on a des logiciels anglais on a des logiciels américains mais on n'a pas de logiciels français et pourtant on est le pays de la politesse et pourtant on est le pays en fait des règles justement de dialogue à avoir donc tu vois c'est quelque chose qui s'est fait je veux dire progressivement et justement le digital est venu un peu comme un effet payback derrière avec un violent coup de boomerang puisqu'il a mis en avant en fait à peu près une trentaine d'années de désertion en fait quand même de service client et de l'expérience client et quand même moi j'entends bien mais je pense que là on est en train de s'exprimer tous comme les français d'ailleurs d'abord j'ai coup de french bashing quand on est français on n'est pas bon et puis deuxièmement peut-être en n'étant pas objectif j'ai dit européen j'ai pas dit français d'ailleurs je vous ai envoyé le leader mondial de call center qui est quand même l'émanation de la du principe même d'écouter son client il n'y a pas de call center si tu n'as pas envie de répondre à tes clients c'est quand même téléperformance depuis très longtemps dans le top 10 il ya trois groupes français ça veut dire quand même qu'on a un certain savoir-faire à la fois technologique et à la fois organisationnelle donc je pense qu'après il ya aussi des approches culturelles en tant qu'au français on n'attend peut-être pas la même chose d'un commerçant oui que l'attend à l'américain tel qu'on a on serait pas très à l'aise avec une relation aussi codé que celle qu'on rencontre aux états unis je pense que quand on va dans un restaurant américain on se sent plutôt manipulé traité comme un numéro même si c'est ce traitement est extrêmement professionnel industrialisé etc ça nous rend pas forcément à l'aise ce qu'on ce qu'on aimerait c'est être traité en général notre critique vient pas tellement du petit commerçant elle vient plutôt du très grand groupe qui n'a pas réussi à s'organiser pour répondre aux attentes alors que l'exception qui confirme la règle c'est amazon pourquoi est ce qu'il n'y a pas de problème et pourquoi est ce que amazon a un succès c'est parce que il n'y a pas de problème avec amazon et c'est un peu ce que disait la meilleure relation client c'est pas de relation client du tout c'est quand tout va très très bien en fait on n'a pas tellement envie d'avoir des relations avec un fournisseur on est très content que tout se passe très bien sans intervention sans interaction je veux répondre quand même sur ton tu as raison c'est alors sur la remarque français ou pas français french bashing etc c'est pour ça que c'est pour ça que justement je n'ai pas voulu montrer un article sur le france sur la france j'ai montré je vous ai donné d'ailleurs cet article d'article de david balls sur sur l'europe c'est d'ailleurs il commence il bâche d'ailleurs pas tellement la france pour bizarrement il bâche l'allemagne qui connaît un petit peu mieux puisqu'il y habite et la suisse aussi la suisse où le service client est d'ailleurs notoirement très mauvais je vous invite à aller dans un restaurant ensuite vous allez voir comment vous serez reçu alors notamment en suisse en en suisse francophone c'est encore pire ce qui est ce qui est intéressant dans ce que dit david balls justement c'est exactement ce que tu dis c'est que les attentes des utilisateurs se sont mises à un certain niveau et notamment les allemands par exemple ils se font engueuler quand ils sont pas dans la bonne file d'attente et ils s'écrasent parce que ils ont l'habitude de se faire engueuler donc donc ils finissent par trouver ça bien là j'ai un nom russe qui veut rentrer dans le dans la chambre non je vais pas le laisser montrer ça doit être un zoom bomber ça donc comment dire oui il y a effectivement une approche différente par pays et une attente culturelle et une attente et je comprends aussi ce que tu dis et qui est effectivement juste quand le service client est parfaitement normé ça peut mettre mal à l'aise un européen qui trouve que c'est pas assez je dirais fait sur mesure les caisses de supermarché on te dit bonjour au revoir merci merci au revoir j'en sais rien dans quel ordre oui à aucun moment on prend ça pour une marque d'affection non mais ça dépend aussi on sait que la fille elle est payée qu'elle est éduquée à dire ça et qu'elle fait ça de manière automatique alors ça me fait penser aux chauffeurs de bus je sais pas si tu sais mais à paris on a imposé aux chauffeurs de bus de dire bonjour alors qu'est ce qui se passe on rentre dans le bus et si on dit pas bonjour parce que bon on est c'est un bus après tout c'est pas c'est pas non plus on n'est pas en train de voir un ami enfin ou qu'on pose une question aux chauffeurs de manière polie excusez moi etc mais qu'on oublie de dire bonjour qu'est ce qui va se passer puisqu'on l'a obligé à dire bonjour il va se tourner vers le client il va dire bonjour et il a dit bonjour mais il y a une manière de dire bonjour aussi oui bien sûr c'est comme les messages bon dit Yann sur ce que tu dis sur les bus parce que à l'île c'est assez amusant c'est juste une petite aparté comme ça mais moi qui suis parisien d'origine et arrivé à l'île il y a un petit bout de temps maintenant un truc qui m'a toujours très bien mal à l'aise c'est que justement à l'île non seulement le chauffeur de bus dit bonjour mais quand les gens sortent du bus ils disent au revoir au chauffeur à travers le bus et moi j'avais jamais vu ça à Paris donc c'est vraiment étonnant et là ça se fait complètement naturellement c'est culturel en fait exactement à la métropole lilloise et c'est vraiment bien mais je pense pas qu'il y ait eu d'injonction ou d'instruction ou d'ordre ou alors ça remonte à très très loin et ça se fait parfaitement naturellement c'est très étonnant je réponds à vous Olivier parce qu'Olivier j'ai fait le mouvement inverse c'est à dire je suis originaire de l'île j'habite Paris et effectivement il y a une très grande différence en termes de service de client entre le nord et Paris ça n'a rien à voir moi il m'est arrivé habitant Paris de continuer à faire des allers-retours sur l'île pour faire mes achats de textile donc je n'avais absolument pas le même niveau effectivement de service client et pour rebondir ce qui a été dit aussi avant c'est qu'on est vers une tout fluidité et moi je pense que la fluidité client j'ai dit de plus en plus il faut mettre des grumeaux dans l'expérience client c'est à dire recréer des moments où on s'intéresse vraiment à l'autre et que la fluidité tant préconisée finalement par les consultants est quelque chose que je remets en cause aujourd'hui y compris chez Apple où je suis allée récemment où on a une telle fluidité omnicanale que je me dis ok j'ai aucun souvenir de cette expérience alors qu'il y a quelques années j'allais acheter un Mac il se passait quelque chose c'était pas des gens qui se ressemblaient qui me proposaient un produit identique mais il y avait véritablement quelque chose qui se passait que je n'ai pas retrouvé avec une super fluidité c'était très fluide du téléphone parce que j'ai passé par téléphone avec la crise sanitaire etc. à l'internet au magasin j'étais très fluide mais aucun souvenir de cette expérience voilà c'était un petit retour je vais rebondir entre nordistes on va rebondir les uns sur les autres mais peut-être moi je voudrais revenir sur la partie différence entre Europe et Etats-Unis parce que évidemment quand on travaille que dans le digital et comme moi beaucoup dans le e-commerce ma principale activité c'est d'optimiser l'expérience utilisateur dont l'expérience client sur les sites de e-commerce on mène beaucoup de tests utilisateurs avec les clients de nos clients donc des particuliers qui surfent sur les sites de nos clients et ça nous permet de voir en temps réel un petit peu comment fonctionnent les gens et ce qu'ils attendent en fait de leur expérience client et c'est vrai il faut quand même l'admettre qu'il y a en fait une influence extrêmement forte des us et coutumes américaines et notamment à travers Amazon qui écrase un peu tout dans le digital même si Amazon n'est pas le plus gros des commerçants en France puisqu'il y a Cdiscount qui est devant et les autres ne sont pas loin derrière ce qui est vraiment intéressant c'est ça et je vous dis ça parce que j'ai eu l'expérience il y a deux semaines d'une cliente qu'on a fait tester des sites de macarons c'était La Durée et Fauchon et ses réactions m'ont étonné en fait elles m'ont vraiment étonné parce que la première chose qu'elle a dit c'est tiens les frais de port sur Fauchon c'est 6 euros c'est cher 6 euros c'est le prix normal c'est pas plus cher qu'ailleurs quoi et en fait elle a tout de suite dit après oui mais chez Amazon c'est gratuit c'est pas gratuit chez Amazon en fait elle était chez Prime donc pour elle aujourd'hui elle qui passe beaucoup de temps à passer des commandes sur internet confinement oblige on y passe beaucoup plus de temps évidemment elle compare tout à l'aune d'Amazon donc si c'est gratuit chez Amazon ça devrait être gratuit chez les autres donc ça constitue de fait un handicap déjà pour les autres ça c'est une première chose que j'ai trouvé vraiment intéressante et une deuxième chose qu'elle a fait ressortir et qui était aussi très intéressante et qui allait vraiment très directement au service client qui est le problème de la livraison en e-commerce alors vous n'allez pas s'en savoir que quand on commande sur un site il y a une livraison derrière et qu'on a envie que ça se passe bien et je crois que si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou même dans l'actualité vous verrez qu'en fait aujourd'hui on a un vrai problème de logistique et c'est pas que en France c'est aux Etats-Unis c'est partout pourquoi ? Parce que le e-commerce a complètement explosé en 2020 que les transporteurs se sont retrouvés sous pression qu'ils n'étaient pas du tout préparés et qu'ils ont des masques de colis qu'ils traitent plus ou moins bien avec des intérimaires qui ont plus ou moins été formés et je pense que ça concerne tout le monde c'est pas que les français je suis sûr que c'est le même problème chez Amazon et une des choses qui est intéressante c'est de voir justement comment le comportement client change et quelles sont ses exigences et bien une des premières choses que cette toujours cette dame a dit en arrivant sur le site qu'on lui a fait tester c'est où sont les conditions de livraison où sont les frais de port et j'ai vu récemment dans une étude je ne sais plus laquelle que c'était devenu le critère numéro un de choix d'un marchand pour un client c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une telle difficulté à être livré correctement et je suis sûr d'ailleurs que parmi nous dans cette salle tout le monde a eu ces problèmes moi je peux vous le dire je commande beaucoup plus sur internet depuis un an évidemment et le nombre de problèmes que j'ai eu est assez incroyable je pense que c'est une commande sur deux où j'ai des soucis de livraison en retard de postiers qui sonnaient et puis repartaient tout de suite après avoir sonné sans que j'ai eu même le temps d'aller lui répondre de colis abîmés enfin j'ai eu énormément de soucis alors je ne m'en offusque pas parce que à la limite c'est mon métier et puis ça m'intéresse de savoir comment ça se passe mais il y a un vrai mécontentement chez les gens actuellement et donc ça pose un souci de confiance qui est quand même la base du commerce mais en e-commerce qui est encore plus prégnant et ce que j'en tire comme conclusion c'est que comme aujourd'hui la plupart des gens passent quand même un sacré temps sur le digital je révisais un peu mes chiffres avant la conférence mais vous savez que les français passent en moyenne deux heures et demie sur leur mobile par jour depuis le confinement c'était un petit peu moins avant et ça risque de rester comme ça et donc il y a un énorme travail à faire aujourd'hui sur les médias digitaux les sites web évidemment desktop évidemment mobile de rassurance et de création de confiance je parle même pas encore de service client je parle juste d'expérience client mais qui est en fait la phase d'avant-vente on sait aujourd'hui que de plus en plus de gens regardent le web avant d'aller acheter en magasin mais aujourd'hui ils achètent de plus en plus sur le web évidemment il y a un énorme travail aujourd'hui de rassurance et je pensais à cette question de la livraison aujourd'hui quand vous voulez vendre sur internet par exemple que vous voulez rassurer sur votre service vous devez mettre en avant votre qualité de logisticien et ça devient un facteur de transformation extrêmement important parce que les gens en attendent beaucoup et je voulais vous montrer différents exemples mais je repensais à par exemple une société qui fait quelque chose de très très bien qui s'appelle que je ne dis pas de bêtises c'est Bring ou Bring avec deux G qui est un fournisseur de solutions de logistique qui travaille pour boulanger notamment dont on a déjà parlé tout à l'heure qui permet quand votre livraison arrive près de chez vous de suivre en temps réel le trajet du livreur sur une petite carte sur votre téléphone mobile et je l'ai expérimenté moi-même et c'est vraiment très bien parce que vous pouvez même discuter avec le livreur s'il a un problème il peut vous avertir en temps réel si vous vous avez un souci vous pouvez prévenir et ça je trouve ça extrêmement important parce que c'est ça qui va créer à la fois la bonne expérience client et puis c'est ça aussi qui va créer le lien dont parler je ne me souviens plus de votre prénom mais je peux de Régine le lien et les petits grumeaux les petits grumeaux pour moi c'est l'humain c'est un truc qu'on a beaucoup essayé d'évacuer d'une certaine manière parce qu'on pense que le digital c'est magique et qu'en faisant du digital on pourra s'épargner l'humain et c'est vrai que dans 90% des cas tant mieux mais il reste 10% des cas ces 10% des cas c'est les plus problématiques et les plus complexes et si vous ne mettez pas un peu du mal là-dedans oui là effectivement alors on peut avoir des expériences trop fluides alors ça j'avais jamais entendu parler j'avoue mais c'est un vrai sujet je trouve je suis un fan d'Apple donc j'ai testé les visites à l'Apple Store et effectivement ça se passe très bien alors du coup ça se passe tellement bien qu'effectivement on a l'impression presque d'avoir des robots parce que les pauvres personnes qui travaillent chez Apple sont cantonnées à faire un boulot presque de travailler à la chaîne alors ils sont très gentils ils sont très polis etc mais effectivement on pourrait presque dire que ça se passe trop bien mais en tout cas aujourd'hui c'est vraiment important de soigner évidemment la partie digitale parce que elle est complètement insécable de l'expérience client au global il n'y a plus quelqu'un qui va acheter un truc en magasin sans passer par le web avant ou après et puis l'expérience client aujourd'hui ça passe de plus en plus par les médias digitaux alors c'est un sujet extrêmement vaste mais on pourrait parler des réseaux sociaux où les gens contactent les marchands par Twitter par Messenger etc 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 je voulais vous parler d'un paradoxe je trouve c'est que on a sous les yeux un graphique qui parle de l'expérience en général avec le petit commerce donc là on ne parle pas d'Amazon et des autres au passage d'ailleurs si vous pouvez tous voter ça serait bien et comment est-ce qu'on fait pour voter ? et bien tu vas sur menti.com sur ton téléphone ou sur ton navigateur et tu rentres le code 57 63 98 7 et on peut voter d'accord et en fait là il y a un paradoxe c'est que le petit commerçant c'est celui qui est près de chez vous qui n'appartient pas à une chaîne le petit commerçant ce n'est pas celui qu'on va croiser de l'autre côté de la France et logiquement si l'expérience client la qualité de la relation client par ce petit commerçant était justement un facteur de succès parce que c'est bien ça la clé le commerçant s'il peut réduire ses charges de relation client au minimum et garder la même clientèle il va le faire puisqu'il n'aura pas d'intérêt donc théoriquement on est tous en train de militer pour dire que avoir une bonne relation client c'est un facteur indispensable de succès c'est un peu la conviction qu'on essaye de partager si c'était vrai comme on n'est pas débile si tu vas chez un commerçant près de chez toi le petit commerçant et que tu n'es pas content de son service logiquement tu ne vas plus y retourner et donc logiquement tu vas aller chez quelqu'un que tu auras finalement trouvé qui t'offre un bon service donc on devrait tous au final au bout d'un certain temps être extrêmement content du petit commerçant qu'on aura fini par trouver tu vois ce que je veux dire ou alors on est à l'infini en train de retourner chez un petit commerçant qui ne nous donne pas satisfaction et on n'en a pas trouvé qui soit sympa or moi je crois que ce n'est pas du tout impossible de trouver un petit commerçant alors on parle du boulanger moi j'ai des boulangers extrêmement charmants qui au premier abord parce qu'on est dans l'est souvent un peu froid et une relation un peu anonyme mais au bout d'un moment si on va dix fois de suite chez le même boulanger elle vous reconnaît elle est aimable il y a un petit mot on échange et ça vient aussi de la manière que le client initie aussi ou contribue à cette relation cliente si on a un petit mot si on vient juste prendre sa baguette et qu'on s'en va en ayant juste dit bonjour et au revoir et payer son pain il ne faut pas s'attendre à une très bonne relation si en revanche on a un mot qu'on a envie de discuter et qu'il y a le temps de discuter qu'il n'y a pas 15 personnes derrière en train d'attendre c'est ça aussi gérer une file d'attente c'est quand même complexe logiquement au bout d'un moment on devrait être content de sa relation client et on devrait tous dire qu'elle est excellente qu'on ne soit pas content des très grands groupes avec lesquels on a des relations épisodiques très techniques complexes à distance etc. avec une multitude d'intervenants qui devraient s'enchaîner en transmettant bien l'information dont le suivant aura besoin etc. ça on imagine que c'est bien plus complexe mais logiquement pour le reste pour l'achat unique répétitif chez les petits commerçants du coin ça devrait bien se passer moi mon meilleur exemple c'est mon garagiste j'y pose ma voiture n'importe quand il essaye de me la faire le plus vite possible et quand il est fini il me la repose devant la porte avec la clé dans la boîte aux lettres moi je suis parfaitement satisfait ça fait 20 ans que c'est comme ça et j'adore mon garagiste très bien il faut que tu ailles voter pour mettre très bon parce que pour l'instant justement c'est là le paradoxe c'est que alors il faut que tout le monde vote parce que c'est ça serait mieux d'avoir un vrai vote pour l'instant sur huit votes on a quand même trois plutôt mauvaises et quatre plutôt bonnes c'est quand même pas bon c'est pas extraordinaire quoi on est dans un petit commerce moi j'ai mis très bon c'est moi qui ai mis très bon c'est toi qui arrive j'arrive d'accord et encore une fois je vais fanfaronner je vais faire mon coq nordiste c'est assez facilement de voir dans le nord la relation qu'on a avec les commerçants et encore une fois moi je compare avec Paris vous êtes dans les magasins nordistes enfin quel que soit l'artisan est-ce que c'est un boulanger un boucher ou n'importe quoi il y a toujours une espèce d'accueil chaleureux une gentillesse et c'est vraiment c'est frappant franchement alors quand on compare à Paris c'est incroyable je vais nuancer un peu et moi je peux parce que en tant que breton picard du nord puisque j'ai vécu 25 ans dans le nord je confirme effectivement à Lille effectivement les gens sont sont assez aimables mais après j'ai habité à Saint-Amant-les-Eaux à côté de Valenciennes c'était encore plus petit encore plus sympa et j'ai eu un problème effectivement quand je suis arrivé à Paris c'est que je disais bonjour et du coup j'étais seul et tout le monde se foutait de ma gueule mais mais nuance nuance quand je suis arrivé dans le 14e arrondissement c'était l'inverse parce que là du coup je disais plus bonjour parce que je me disais je veux pas on va arrêter de se moquer de moi et là c'est l'inverse parce que dans le 14e arrondissement c'est comme dans le nord on se dit bonjour on se dit au revoir c'est très marrant c'est culturel c'est très très bizarre d'ailleurs dans mon immeuble on voit les gens qui sont vraiment du 14e et ceux qui le sont pas et ceux qui sont arrivés de l'extérieur et qui viennent d'arriver c'est ceux qui disent pas bonjour ne vous croyez pas qu'on a tendance à généraliser sa propre expérience qui se cantonne en fait à une poignée de commerçants ou de fournisseurs parce que moi j'ai eu des très bonnes relations avec une banquière une banquière gestionnaire d'agence et avec la même entreprise la Société Générale pour pas les nommer j'en ai eu 5 ou 6 d'exécrables mais vraiment d'exécrables oui ça dépend beaucoup de la personne et donc en fait moi je sais que j'ai souvent changé de guichet dans Dijon au fur et à mesure qui changeait d'interlocuteur pour essayer de trouver un qui soit sympa et qui me convienne bien il va vous parler de relations humaines en fait oui c'est là c'est un point important parce que je vais plutôt être pas d'accord avec Régine sur ce point là parce que alors même si je suis je suis d'accord dans l'ensemble sur la déshumanisation et qu'il faut éviter le bonjour du le bonjour du du conducteur de bus de tout à l'heure et que le processus en fait le processus ne doit pas cacher la qualité de la relation humaine ceci étant je pense qu'en France en dehors de l'aspect culturel on n'arrête pas de se plaindre des processus mais en fait on a complète incompréhension de ce qu'est un processus client complète c'est à dire qu'en fait en France on considère je ne sais pas si c'est culturel ou quoi que le la relation client est quelque chose qui doit être absolument individualisé mais du coup c'est on arrive dans le dans ce que tu décris à la société générale mais qu'on a aussi chez LCL qu'on a dans toutes les banques c'est absolument la même chose partout et que tu n'as pas justement chez Apple que tu n'auras pas dans les sociétés américaines où il y a des processus et où on applique les processus c'était un petit peu plus déshumanisé mais au moins que ce soit Olivier qui me qui s'occupe de moi ou Emmanuel ou Bernard ou Patrice ou n'importe qui ou Régine je serais servi de la même manière au minimum vous voyez ce que je veux dire ? alors après on peut critiquer mais moi je ne suis pas trop d'accord je n'étais pas chez Apple avant je ne suis pas un ancien client d'Apple je ne suis que depuis quelques années mais c'est un j'aime bien aller au magasin Apple parce que justement on ne me traite pas comme un chien et on écoute et quand je dis votre truc il ne marche pas il y a un bug sur votre produit on ne me dit pas mais non vous êtes un chien dégagé on me dit ah oui il ne marche pas ah oui c'est vrai vous avez raison on va vous le changer ça change tout quand même on l'a changé même deux fois alors on leur dit on l'a changé deux fois mais vous avez un problème de qualité produit et là le gars il vous dit bah oui effectivement on a un problème de qualité produit bon bah je ne dis pas que je suis content mais au moins il m'a écouté alors que si je vais à la FNAC sur le même produit on va me dire allez vous faire voir vous n'êtes pas content c'est le même prix on vous le remplacera pas non on vous le changera pas non vous l'avez déballé vous ne pourrez pas le changer et du coup j'y vais plus d'ailleurs pour rebondir sur ce que j'ai dit Yann c'est exactement ça c'est à dire qu'effectivement chez Apple il va y avoir la fluidité et un traitement de la demande c'est à dire la demande a été parfaitement traitée dans les temps et j'ai vécu exactement la même chose sauf que je me dis que finalement il y a une partie du processus qui doit être complètement fluide mais il pourrait y avoir à un moment donné en différenciation retardée une intervention humaine un petit peu différente ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs quand ils regardent ton métier ou quand ils regardent si tu as une jolie écharpe ils ont pour consigne de dire ah j'aime bien votre écharpe donc de trouver un truc qui vous sera personnel et qui fait qu'on va se souvenir d'eux en fait ce que je trouve c'est qu'ils traitent extrêmement bien la demande moi j'ai une demande traitée dans les temps dans la forme etc mais peut-être qu'à un moment donné c'est peut-être encore peut-être trop tôt d'en parler il faut d'abord qu'effectivement on traite les demandes et ensuite qu'on rajoute une part d'humain parce que toutes les enquêtes qui remontent aujourd'hui c'est la volonté des consommateurs d'avoir une interaction humaine de qualité donc ça peut être un petit point clé dans le parcours client qui fait que l'on se souvienne mémorablement et positivement d'une expérience qu'on va oublier si elle est trop fluide c'était plutôt dans ce sens là mais je suis d'accord sur la dichoterie Fnac et Apple je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire ah oui oui c'est frappant j'ai un ancien adhérent à Fnac les deux dernières fois où j'y suis allé ce seront d'ailleurs les deux dernières fois de ma vie je me suis carrément fait envoyer balader simplement en posant la question j'ai eu des gros problèmes avec des CPL chez moi sur le co-emporteur et pour moi c'est très important parce que je fais beaucoup de télétravail donc pas d'internet pas de travail quoi et là je dis mais oui mais vous pensez j'ai un problème de prise c'est que mes prises sont au ras du plancher et le le plot le plot du comment dire de et du mauvais côté et du mauvais côté et selon que la prise est comme ça ou comme ça je peux la mettre ou je peux pas la mettre ça a l'air quand même con mais c'est quand même trop bloquant donc là on s'attend à avoir un peu d'empathie et la réponse c'est non 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 si vous le déballez c'est pour vous et là on a envie de dire non d'accord mais la FNAC c'est parce qu'ils étaient forcément ils étaient en grève il y avait un problème non mais en plus non seulement il y a le discours donc c'est à dire il y a une sorte de processus déjà le processus c'est par défaut non vous êtes un voleur donc c'est pas la peine de revenir et la deuxième couche c'est le mec qui en plus en rajoute en étant franchement désagréable du style bonjour comme le conducteur de bus mais la FNAC a été à Carrefour maintenant je me souviens tiens la Garty non non ça appartient la Garty non c'est indépendant indépendant je crois parce que moi j'ai eu une expérience à la FNAC mais il y a déjà un moment j'allais pour acheter un D800 Nikon un truc qui coûte entre 3 et 4 000 euros et je demande au vendeur pour le voir il était dans une vitrine fermée et il me dit mais vous voulez l'acheter je dis j'envisage de l'acheter mais je ferai d'abord le voir si vous voulez pas l'acheter j'ouvre pas la vitrine moi et donc il voulait pas mais le montrer tant que j'avais pas garanti que j'allais l'acheter je crois qu'il faut quand même replacer les choses dans un contexte parce qu'en fait on est peut-être un mécontent etc. de certains services clients mais encore une fois il faut voir ce qu'il se passe est-ce qu'on induit les acteurs du digital notamment Apple et Amazon mais sûrement pas que c'est vrai aussi de Airbnb peut-être de Uber notamment qui avait vraiment mis l'accent sur le service client Uber je rappelle quand même que Uber leur moto leur leitmotiv c'était de l'expérience client avant tout en fait ils ont fluidifié et rendu extrêmement simple le transport de voyageurs en particulier d'un point à un autre et tout était vraiment axé sur le point de vue du client c'était vraiment la satisfaction client avant tout et tout le processus derrière découlait de ça c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait le raisonnement inverse celui qu'on faisait habituellement avant en Europe qui était de dire nous on est les marchands et on essaie de vendre des produits au client et tant pis si ça ne lui plaît pas c'est le même prix les Américains ils se mettent du point de vue du client on fait tout pour le satisfaire et tant pis combien ça coûte il faut qu'ils soient satisfaits et ça c'est des standards qui ont été imposés il y a 10-15 ans sur le digital et qui ont commencé en plus du coup à découler sur le monde physique et il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier que ça a un coût en fait quand on dit qu'Amazon a un super service client ce qui est vrai je pense qu'ils sont toujours en tête des classements ce n'est pas parce qu'ils bossent mieux que les autres c'est parce qu'en fait c'est leur obsession numéro un et aussi parce qu'ils y mettent beaucoup d'argent moi j'ai travaillé chez 3 Suisses à une époque et chez 3 Suisses je me souviens des vieux je suis désolé de dire ça des vieux dirigeants etc. qui étaient particulièrement énervés contre les clients qui disaient que les clients il fallait les rincer il fallait les vider de leur substance en tirant un maximum de fric de leur part en leur fournissant le moins de service possible parce que le service ça coûtait très très cher et que ce n'était pas ça qu'on cherchait à faire et des gens comme Amazon sont arrivés en disant que c'est exactement le contraire nous ce qu'on veut faire c'est que les gens soient vraiment super contents que l'expérience soit très fluide en amont avant l'achat et surtout qu'elle soit sans souci après l'achat et c'est là qu'est la grosse différence Amazon ils ont mis au point un système de service client qui s'appelle Amazon de A à Z qui n'est pas très connu en fait qui n'a pas beaucoup de notoriété et qui est très actif quand vous avez un colis qui arrive chez vous endommagé chez Amazon et que vous dites à Amazon il est endommagé qu'est-ce que je fais maintenant c'est un scandale Amazon vous dit pas de problème on vous en remplace on vous envoie un tout de suite et vous fatiguez même pas vous renvoyez le produit abîmé on vous fait confiance on vous rembourse alors quand ils font ça le client il ne peut être que séduit évidemment ils disent c'est génial je peux même garder mon produit abîmé si je veux tant mieux etc sauf qu'en fait il faut quand même bien comprendre que ça a un coût énorme de faire ça pour une entreprise on ne peut pas se le permettre et les GAFAM peuvent se le permettre parce qu'ils génèrent des milliards et des millions en cash c'est dans leur business model leur ADN et c'est vrai qu'aujourd'hui les entreprises qui n'arrivent pas à faire ça ont l'air de mal faire leur travail mais c'est pas vrai c'est juste que les américains ont mis des standards très très hauts à ce niveau là c'est leur stratégie différenciante et c'est très compliqué pour les autres mais c'est pas ce qu'ils font ça c'est pas ce qu'ils font ça qu'ils se développent aussi comment ? c'est pas ce qu'ils font ça qu'ils se développent ils ont compris la valeur de la confiance c'était leur stratégie de départ c'était leur stratégie de départ et aujourd'hui ils sont gagnants bien sûr mais c'est pas parce qu'ils ont le plus d'argent c'est parce qu'ils ont compris que c'était le moyen le plus rentable de faire du commerce moi j'achète à 90% chez Amazon et à 10% chez la totalité des autres pourquoi ? parce que j'ai une confiance absolue dans Amazon et que les autres ben j'en sais rien et je me dis dans le doute je préfère avoir une certitude j'ai dû renvoyer un casque j'avais acheté un casque chez Amazon c'est très très rare que je fasse ça on m'a pas cassé les pieds on m'a donné tout de suite l'autorisation d'envoyer le produit dès qu'ils l'ont réceptionné ils m'ont tout de suite prévenu qu'ils allaient me rembourser immédiatement j'ai été remboursé immédiatement du coup j'en ai racheté un autre plus cher mais c'est il n'y a pas de il n'y a pas de faille et l'énorme confiance c'est sur l'argent il n'y a jamais de problème et sur la logistique il n'y a quasiment jamais de problème et quand il y en a c'est réglé tout de suite pour en revenir au titre de ce webinaire finalement c'était ça le type du webinaire c'était le service client mais pas du luxe c'est quelque chose qui est essentiel qui est un pivot c'est justement et je pense que tu as mis le doigt sur la chose c'est que les trois suisses sont probablement pas morts uniquement à cause de ça mais en partie à cause de ça c'est que ils ont considéré que le service client c'était le truc en plus que même éventuellement comme à la FNAC vous voulez service client il faut payer la carte machin chose dans vos rêves quoi pour avoir un mauvais service comme ça mais dans vos rêves payer une carte en plus non mais vous êtes fous quoi après je pense qu'il faut quand même aujourd'hui les choses ont quand même beaucoup évolué et il y a plein de marchands français qui font des très belles choses en termes de services et il suffit de se promener sur les différents sites web pour voir qu'il y a un vrai effort moi j'avais quelques exemples à montrer oui mais je voulais parler quand même d'une société que j'aime beaucoup tu peux vraiment le vent en poupe en ce moment qui est une jeune start-up qui est back market oui je peux partager mon écran oui bien sûr je vous passe ça vous pouvez continuer à voter sur 26 68 68 7 on dirait que les paradoxalement exactement l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait plus de votes on dirait que que vous avez une meilleure expérience en général bien sûr c'est en général de la grande distribution bizarrement je pense que c'est plutôt content parce que ça dépend du niveau d'attente je pense qu'on sait on a une attente de relations individuelles plus forte chez son boulanger qu'à Carrefour à Carrefour on s'attend pas forcément à rentrer en discussion avec le chef du rayon Casserone c'est pour ça souvent on est plutôt content et sur la fréquence aussi c'est que on va quand même très souvent dans un hypermarché et sur la moyenne ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt mieux oui ça se passe plutôt mieux oui on voit très bien ton écran Olivier bah juste je vais faire vite parce que malheureusement je vais devoir aussi vous laisser mais juste rapidement j'ai fait quelques screenshots en fait de marchands j'aimais bien et je voulais vraiment parler de back market parce que je sais pas si vous connaissez le back market en fait ils font du reconditionnement c'est une place de marché de reconditionnement je crois qu'il fonctionne très bien en ce moment mais ce qui est vraiment intéressant c'est aussi la façon dont les choses sont présentées sur leur site c'est mon métier donc j'ai l'habitude de ça et voilà typiquement par exemple quand vous allez sur la page d'aide comment c'est mis en oeuvre c'est très clair c'est très simple il y a des tas de moyens d'accès différents ils répondent aux questions les plus courantes en haut de page et expérience faite alors c'est à titre personnel donc ça veut rien dire mais ça marche plutôt pas mal mais ce qui est intéressant là dedans c'est bien de voir que le service client ça commence aussi par un bon accueil sur le web une bonne mise en page une simplicité parce que même ça déjà ça sert aussi à instaurer la confiance à donner confiance à l'utilisateur et plus vous êtes transparent sur votre service client mieux c'est alors je vous donne un contre-exemple très simple mais à une époque on se demandait toujours s'il fallait mettre le numéro de téléphone en haut sur les sites de e-commerce et puis très vite les call centers ont dit non non le mettez pas en haut on est inondés d'appels c'est pas bien on peut pas y répondre ça va pas c'est dommage de faire ça parce qu'en fait en réalité on sait que dans le e-commerce il y a toujours un moment où ils ont besoin de parler à une personne humaine de se rassurer peut-être de poser une question etc. et bien aujourd'hui il y a des gens qui considèrent que mettre un numéro de téléphone en haut c'est une mauvaise chose je trouve ça dommage et là le back market c'est un petit peu l'exemple inverse j'ai connu des sociétés où on te disait même on vous interdit de mettre le numéro de téléphone sur votre site web il y en a de plus en plus oui parce que c'était pas prêt c'était pas prêt à répondre au téléphone mais moi je disais toujours faut pas mettre le téléphone ni en haut ni en bas faut le mettre tout le temps parce que le problème c'est que il y a un moment donné s'il faut retourner à la page d'accueil pour aller trouver le numéro de téléphone en fait il le faut en permanence sous les yeux moi c'est ce que je fais quand je fais un site web c'est en B2B en tout cas c'est systématiquement le numéro de téléphone en haut sur toutes les pages parce que surtout en B2B qu'est-ce qui se passe on remplit pas un formulaire on décroche son téléphone on appelle juste rapidement je vais donner juste le deuxième exemple parce que c'est un site qui est un peu moins connu que back market c'est Selency c'est un antiquaire en ligne c'est aussi une place de marché très bien ça je trouve génial alors ils ont encore des progrès à faire sur le service client parce que c'est très difficile à gérer leur logistique mais ce qui est intéressant c'est qu'ils font un peu comme back market aussi on parlait de politesse tout à l'heure et c'est très difficile d'être poli sur le web parce que c'est une interface froide c'est un média c'est déshumanisé au possible mais si vous lisez bien les textes qu'il y a sur ce genre de site sur Selency ou back market vous verrez que c'est truffé de petites notes humoristiques et bien mine de rien ce petit travail sur le rédactionnel c'est aussi un point qui va faire la différence avec des concurrents qui sont beaucoup plus froids donc là j'ai mis deux petits exemples tout simples mais sans des truffés en fait si vous allez sur Selency ou back market c'est un peu le même genre vous avez des petites formules un peu sympathiques un peu humoristiques etc et je peux vous garantir que rien que ce petit ton cette petite tonalité change complètement le rapport avec l'utilisateur et crée une connivence qui est plus forte en fait que sur un site normal alors je ne dis pas que tout le monde peut faire ça mais c'est un petit exemple assez sympathique parce que je vais juste pour rebondir là-dessus l'idée si tu permets c'est que ceux qui ont fait ça aussi depuis longtemps c'est Trendline Trendline qui était avant le train et eux c'est un principe c'est justement d'avoir un ton un peu copain avec le client etc et moi personnellement je les connaissais bien et je leur ai dit que c'était particulièrement agaçant quand tu as un problème que le gars ils sont en train de chercher à faire le malin et un peu drôle alors que toi tu es juste en train de louper ton train il y a des tas de moments où tu n'as pas envie de rigoler et tu n'as pas envie que le gars d'en face rigole et donc c'est très très compliqué de faire ça oui l'humour c'est un sujet délicat soit vraiment habile parce que ça peut vraiment être un effet boomerang mortel dans le e-commerce je ne sais pas si Loïc voulait peut-être intervenir parce que je vois une petite main merci beaucoup Yann c'est juste parce que vous avez parlé beaucoup de confiance et moi je me rends compte que les entreprises qui marchent le mieux c'est celles qui font confiance a priori à leurs clients et les servent de manière inconditionnelle ce que fait merveilleusement comme le disaient tout à l'heure nos amis Amazon voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est faire confiance aux clients a priori et pas l'inverse oui je pense que c'était une très bonne remarque effectivement on est tous arrivé à la même chose alors petite dernière question comme on arrive à la fin de notre temps et on aime bien démarrer à l'heure et finir à l'heure de cet échange riche et intéressant on a vu finalement votre vote sur le grand commerce un petit peu plus généreux que pour le petit commerce alors est-ce que vous êtes satisfaits de l'expérience qu'il y a en France dans le e-commerce on met Amazon de côté parce que c'est les champions du monde on sait que de toute façon on est forcément satisfaits alors est-ce que vous est-ce qu'on peut finir sur ce vote le code c'est 55 0 4 57 sur menti.com toujours un petit mille les votes ah voilà bon ben finalement celui qui s'en tire le mieux Olivier Laborde s'il est toujours parmi nous c'est plutôt la grande distribution a priori oui je suis toujours là évidemment moi ce que j'aimerais quand même préciser c'est que quand même tout vient de l'entreprise et des objectifs qu'elle donne et quand elle forme ses salariés directement ou indirectement aujourd'hui il n'y a pas de culture de la performance positive dans l'entreprise c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs qui sont uniquement des objectifs mathématiques mesurables quantifiables on peut retrouver tous les tous les objectifs possibles mais en aucun cas on forme et on fixe d'objectifs donc sur cette performance positive sur la relation client qu'est-ce qui va faire que je vais aider l'entreprise à ce que ce client revienne ensuite réacheter chez moi parce que c'est ça en fait on n'a pas parlé tout à l'heure mais ça a été quand même un des principaux problèmes à la naissance du digital et vieux dinosaure comme toi on va dire du siècle dernier du e-commerce lorsqu'il y a eu les premières commandes souvenons-nous que tout de suite il y a eu l'angoisse des acteurs en se disant mais est-ce que ce client va recommander mais en fait on le connaît pas ce client c'est qui parce qu'il faut bien voir qu'est-ce qu'une notion de relation client est née en parallèle la notion de connaissance client et donc derrière c'est avec cette étape-là qu'on a vu surgir des actions de newsletter vous offrez la deuxième livraison gratuite la troisième gratuite on vous offre même 20 euros ou 50 euros pour vous recommander chez nous parce qu'on ne s'occupait absolument pas en fait de la satisfaction du client et on voyait uniquement là encore une fois que des aspects mathématiques je pense qu'aujourd'hui qu'il faut s'intéresser dans une entreprise à la culture positive de la performance c'est savoir comment j'éduque mes collaborateurs et je transforme ça fait partie un des piliers de la transformation numérique de l'entreprise c'est comment je transforme en fait positivement cet acte d'achat afin que le client revienne sans que je sois obligé d'avoir des grosses opérations soit budgétaires soit d'opérations commerciales c'est vraiment très important et c'est ce qu'on commence à voir dans pas mal de grands groupes je voudrais revenir sur l'histoire des grumeaux là qui m'a bien plu j'ai l'impression que c'est Loïc qui tout à l'heure parlait de confiance et moi dans mon métier de call center il y a deux choses qu'on peut dire c'est que ce qui manque le plus dans le système c'est la confiance dans le collaborateur et je pense que les marques ont énormément de difficultés avec ça à laisser celui qui est au contact du consommateur libre d'agir comme il pense que ça doit être et ça c'est un double effet négatif c'est que en obligeant à réagir d'une manière un peu normée je robotise le gars et en fait je nie son libre arbitre et je nie sa qualité et du coup je n'obtiendrai jamais son implication totale et en faisant comme ça aussi je vais installer je vais installer une relation de méfiance à l'autre bout également parce que le consommateur va ressentir que celui qui est en face de lui n'a pas son libre arbitre et voilà pour rebondir aussi effectivement il y a une forme d'industrialisation de la relation avec le client ce que le client ne supporte pas y compris dans les centres d'appel et moi je pense que de plus en plus la technologie doit être utilisée pour aider les collaborateurs de manière à ce qu'ils soient libres dans la relation avec les clients absolument je pense qu'il y a vraiment tout à réinventer et moi qui travaille beaucoup sur l'omnicanalité et j'étais intervenue chez un centre d'appel c'était de se dire qu'on continue à accueillir les clients comme avant alors que les clients ont déjà commencé leur parcours online et quand ils arrivent ils n'ont pas du tout ni le même état d'esprit ni la même façon de voir les choses et ils veulent une vraie relation humaine parce qu'ils ont déjà fait tout de manière digitale donc s'ils appellent quelqu'un c'est qu'ils ne veulent surtout pas quelqu'un qui soit dans une logique industrielle formatée avec un minimum de temps etc. et des KPIs très quantitatifs absolument absolument et ça c'est nous on a fait une étude qu'on a menée pendant 5 ans avec des laboratoires de recherche en sciences sociales qui ont montré qu'en fait plus j'avais de contrôle moins j'avais de qualité alors qu'on est en France un pays d'ingénieurs où on pense vraiment que le contrôle qualité c'est presque un mot unique et que ça ne se discute pas qu'il n'y a pas de qualité s'il n'y a pas de contrôle alors que c'est exactement le contraire dans la relation client plus il y a de contrôle moins il y a de qualité ok merci Emmanuel il est 10h03 et bien nous allons donc nous arrêter même si on aurait pu continuer cette discussion très longtemps c'était passionnant c'était un échange très riche merci je crois que de toute façon maintenant il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain et quand on voit vos votes sur le e-commerce et bien il y a encore beaucoup de boulot pour Olivier Sauvage et aussi beaucoup de boulot pour Olivier Laborde je crois enfin il y a beaucoup de boulot pour beaucoup de monde c'est bien dans un sens si on regarde le côté positif des choses on ne peut que s'améliorer merci à vous et de vos échanges c'était très riche merci un grand merci bonne journée et au plaisir de vous retrouver un séjour dans un autre webinaire à bientôt et à bientôt